Alors salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tournoi, du coup la World Vaccine Race qui est le nouveau tournoi 2v2 organisé par Gromatoub, Simon et Victor Reznov. Avant de démarrer les castes, je suis accompagné de Petit Pousset pour faire les castes. Salut, salut ! On va faire une petite présentation du tournoi, comment ça va à peu près se dérouler. Donc là, normalement, vous voyez ma page web avec le document, le Google Sheets qu'a préparé les organisateurs du tournoi. Du coup, vous avez les noms d'équipes. Là, c'est donc il y a combien ? Je crois qu'il y avait 17. Il y a 17 équipes, du coup. Il y a eu quelques petits désistements. Du coup, on est tombé à 17 équipes. Du coup, c'est du 2v2. Et comment ça va s'organiser ? Alors, je vais vous montrer le tournoi des poules. Vous avez deux phases, en gros. Donc, vous avez la phase de poules que vous voyez ici sur cette page. Et vous avez après la phase de tournoi qui se décompose après en plusieurs tours que vous voyez maintenant. Alors, comment ça se passe ? Les groupes ont été, il y a du coup 4 groupes, 3 groupes de 4 équipes et un groupe de 5 équipes. Ça a été décomposé comme ça en fonction à peu près des niveaux. Donc, des niveaux donnés par les joueurs sur le ladder et des niveaux approximatifs qu'ont pu, disons, un peu deviner les organisateurs du tournoi. Donc, ils ont fait bien sûr au mieux. Ce n'est pas forcément super précis. Mais bon, on fait avec ceux qu'on a, ceux qu'ils avaient comme info. Vous avez le map pool ici au milieu. Donc, ça, c'est les maps qui vont être joués dans cette phase de poules. On est sur du BO1 et le but, ça va être de chaque équipe dans son groupe va s'affronter. Ça va lui donner des points. Donc, une victoire, c'est deux points. Une défaite, zéro point. Et là, ça va permettre de donner déjà un premier classement. L'équipe dans le groupe avec le plus de points va se retrouver, par exemple, si on prend le groupe 1, l'équipe avec le plus de points va se retrouver après dans les play-offs. Elle va se retrouver dans le premier groupe, le premier de la liste dans cet arbre de tournoi. Donc là, une fois qu'on a tous les matchs qui vont être joués, toutes les équipes vont avoir un certain nombre de points. Il y a des équipes, du coup, en gros, une équipe qui va être éliminée parce qu'on est sur un tournoi pour 16 équipes alors qu'il y a 17 équipes. Donc, il y a malheureusement une équipe qui va être éliminée pour faire un arbre de tournoi simplifié, disons. Et une fois que tous les matchs vont être faits dans la phase de poules, ça va, chaque équipe aura un score. Éventuellement, c'est pour ça qu'on marque les VP, parce qu'il peut éventuellement y avoir une égalité. Donc, ça peut être géré aussi, cette égalité avec le nombre de VP. Et ils vont être mis après dans l'arbre du tournoi, de la phase de tournoi, en fonction du nombre de points. Donc là, après, c'est un tournoi pour cette phase. C'est un tournoi à double élimination. Donc, vous avez le winner bracket et le loser bracket. Le winner bracket se joue en BO3 et le loser bracket se joue en BO1. Sachant que, vu que c'est un double élimination, et la façon dont est fait le tournoi, c'est-à-dire que le gagnant, la finale, finalement, va opposer le gagnant du winner bracket et le perdant du loser bracket. Donc, même si vous perdez, par exemple, en quart ou en huitième, vous avez une chance de retourner à la finale. Et bien sûr, ceux qui sont dans le loser bracket et qui perdent sont, par contre, définitivement éliminés. Les maps sur cette phase de tournoi sont indiquées ici, en haut. Ce sont des maps obligatoires qui ont été désignées à l'avance. Et ce seront les maps qui seront jouées. Donc, c'est du BO3 pour toute cette phase, sauf la finale qui sera, si on a le temps, en BO5, si il y a moins de temps, en BO3. Voilà pour cette petite présentation. Maintenant, on va démarrer la partie.